L'histoire du tango, c'est le pari un peu fou d'Astor Piazzolla pour nous faire entendre l'évolution de cette musique tout au long du 20e siècle. Et tout ça en 20 minutes. Ah ouais, quand même. Quand on pense au tango, on pense tout de suite à la danse. Mais le tango, c'est aussi un genre musical sur lequel on peut danser. Ou pas. Mais tu vois, la danse et la musique, elles sont comme ça quoi. L'œuvre de Piazzolla, elle est en quatre mouvements. Chacun représente une sorte de photographie de la manière dont on jouait le tango à différentes époques de l'histoire et dans des lieux où on pouvait l'entendre. En 1900, 1930, 1960 et enfin au milieu des années 80, au moment où cette pièce a été écrite. Du coup, ce qui est intéressant, c'est d'entendre les transformations que la musique a subi au fil du temps. Ça va d'abord concerner le langage musical, c'est-à-dire le choix des harmonies qui ont tendance à se moderniser plus on se rapproche de notre époque. Bah oui, de la même manière qu'on ne parlait pas pareil il y a un siècle qu'aujourd'hui. Et puis ce qu'on peut remarquer aussi, c'est l'évolution du caractère et des ambiances qu'installe la musique. Parce que si le côté dansant était clairement présent à l'origine, aux alentours des années 30, c'est plus tout à fait le cas. On va voir ça. On va entendre une version pour violon et guitare, deux instruments à cordes qui se complètent bien en fait. D'un côté, on a le violon qui a la particularité de pouvoir tenir les sons en donnant aux mélodies un beau phrasé. Et de l'autre, la guitare qui l'accompagne avec son jeu plus percussif et dynamique. Ouais, sauf que chez Piazzolla, le violon, il est dynamique aussi. Et la guitare, elle a de beaux passages chantants. Mais tu vois l'idée quoi. On va entendre les deux premiers mouvements. Ça commence par Bordel 1900. Ouais bon, le titre, voilà quoi. Tu regarderas dans le dictionnaire. Là, on est dans le tango vivant et pétillant. J'adore cette rythmique du violon où on sait jamais sur quel pied danser. La guitare s'occupe de l'accompagnement, soit avec un rythme caractéristique de la habanera. Carmen, ça te dit quelque chose ? Soit avec ce motif plus actif et entraînant. Le deuxième mouvement, c'est Café 1930. Comme je te l'ai dit, le caractère de la musique a évolué en 30 ans. Le côté dansant a peu à peu laissé place à plus d'expressivité, à un côté plus romantique. Et on le sent tout de suite avec cette sublime introduction à la guitare seule. Puis, à l'entrée du thème principal, au violon. Parfois, il y a des passages qui s'agitent. On passe d'une ambiance à l'autre. Et en fait, il y a une grande liberté dans cette manière de jouer le tango. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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